Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le tueur fait une nouvelle victime, Régis débarque à 7. Roxane reçoit quant à elle une proposition inattendue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mertredi 4 mai dans Demain nous appartient.Le tueur fait une nouvelle victime au commissariat. Damien a reçu les analyses toxicologiques de Violette Leroy. Les résultats sont formels, l'arrêt cardiaque de la défunte est tout sauf naturel et Violette a été empoisonné à la digitaline, un glycoside cardiotonique extrait de la digitale pourpre, une plante de la région. En faisant quelques prélèvements dans la boutique de la défunte, Damien a relevé des traces du poison sur sa bouteille d'eau. Le meurtrier était donc un proche ou bien un client. Si Georges pense immédiatement à l'ex de Violette, Damien n'y croit pas une seconde. Carl étant un homme violent, il ne le voit pas tuer sa compagne de cette manière. Pendant ce temps, Karim interroge Carl qui affirme qu'il n'a pas tué la fleuriste. Tandis que Karim lui rappelle que son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime, Carl avoue être passé dans la boutique pour convaincre Violette de laisser une seconde chance à leur couple. En voulant la prendre dans ses bras, elle la giflait. Si Carl reconnaît avoir répondu en la giflant à son tour, il jure cependant que ce n'est pas aller plus loin. Malgré les éléments qui l'incrimine, Carl clame son innocence. Non loin de là, Tristan profite d'un moment de calme à la boutique pour embrasser Gaël qui le repousse une fois de plus. En effet, elle a bien réfléchi et ne veut pas mélanger personnel et professionnel. C'est pourquoi elle décide de mettre un terme à leur histoire. Au spoon, Chloé montre à Louise les verres qu'elle a dénichés pour son mariage. Même si elle les trouve très jolies, Louise précise qu'elle avait choisi les mêmes pour son premier mariage. Comme son ex-mari sera présent à la cérémonie, elle préfère éviter tout malaise. En parallèle, Gaël travaille sur une pièce montée lorsqu'elle entend du bruit dans sa boutique. A quelques encablures, Martin rencontre le procureur Ferrault pour lui remettre le dossier de Violette Lenoir. Tout pointant vers un féminicide, Carl a été déféré. En apprenant que la victime est décédée à cause d'une forte de digitaline, Sébastien change de visage et se met à lire le dossier avec attention. La nuit tombée, le tueur en série vient de commettre un nouveau crime. Sa nouvelle victime, Gaël. Régie débarque à sept quelques heures après avoir découvert la liaison de Pierre et Brigitte, William et Aurore sont encore sous le choc. Pour la policière, il est évident que c'est Brigitte qui a allumé son père mais William pense tout le contraire. Pendant que le couple se chamaille, Pierre débarque chez les Donniers avec le petit déjeuner. Seulement, Aurore et William prétendent qu'ils n'ont pas faim puis prennent la poudre d'escampette. Réalisant qu'ils ont été démasqués, Pierre s'empresse de se rendre chez Brigitte pour la tenir informée. Dans la mesure où ils désirent désormais assumer leur histoire au grand jour, les amants décident d'organiser un dîner avec leurs enfants pour leur annoncer la bonne nouvelle. Dans le même temps, Régis débarque à sept. Une fois qu'ils lui ont expliqué la situation, Manon et Dorian encouragent leur grand-père à se battre pour reconquérir le cœur de Brigitte. Cette dernière étant la femme de sa vie, Régis entend passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Le soir venu, toute la famille se réunit pour dîner. Au moment où Pierre et Brigitte s'apprêtent à faire leur annonce, Régis fait irruption avec sa petite-fille. De son côté, Manon est plutôt fière de son coup et lance qu'elle est heureuse que toute la famille soit enfin réunie. Roxane reçoit une proposition inattendue. Sarah et Roxane doivent se rendre à Barcelone dans la semaine pour faire leur première FIV. Comme c'est un voyage qu'elles ne peuvent pas décaler, Martin valide leur congé malgré l'enquête en cours. Toutefois, Sarah est face à un dilemme. Bien qu'elle ait envie d'accompagner sa femme en Espagne, elle souhaite également aider ses collègues à coffrer l'assassin de Violette. Sachant que cette enquête lui tient particulièrement à cœur, Roxane propose donc de se rendre seule à Barcelone mais Sarah refuse. En les entendant discuter, Nordine offre alors d'accompagner Roxane, ce qu'elles acceptent. En fin de journée, Nordine débarque chez Sarah et Roxane avec ses affaires. En effet, le jeune homme déprimait en pensant à Sophie et avait besoin de se changer les idées avec ses amis. Quand Sarah demande à son collègue de bien faire attention à sa femme, Nordine promet de veiller sur elle comme sur sa sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada